Merci Sophie, merci Christian, bonjour à tous. Vous voyez, je commence par le slide qui remercie les sponsors. En fait, c'est une bonne opportunité, bien sûr, de remercier les sponsors, bien sûr, de remercier tous les organisateurs, et bien sûr, de vous remercier, vous, qui faites le pari de venir ici. J'ai commencé à avoir envie de venir à New York, parce que Christian m'a un peu poussé, et quand j'ai réservé mon hôtel pour l'événement qui était programmé à New York, je me suis dit que j'allais choisir un hôtel sympa, donc j'ai cherché un petit peu, pas trop loin du lieu de la conférence, parce que c'est toujours pratique d'être tout près du lieu de la conférence, vous êtes d'accord ? Quand on est à moins de 20 secondes de son bureau, c'est quand même très agréable. Et j'en ai trouvé un, et puis l'événement a été reporté. Alors moi, je n'avais pas pensé à ça, donc quand j'ai réservé, j'avais réservé ferme. Et heureusement, à New York, ils sont sympas, parce que je les ai appelés, je leur ai dit, je suis désolé, mais en fait, l'événement est annulé, donc en fait, je ne viendrai pas. Il est reporté à une date ultérieure, et le directeur de l'hôtel m'a dit, il n'y a pas de problème, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer. Alors il a déplacé à ma réservation, sans frais, c'était très généreux de sa part. Et puis l'événement a été reporté encore. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis vraiment désolé, mais l'événement est encore reporté, donc je ne viendrai pas à cette date, et je comprends bien que vous m'aviez accordé un report. Il me dit, non, mais il n'y a pas de problème, je vais vous le reporter encore. Puis l'événement a été reporté. Et donc, je l'ai appelé, et il me dit, ah oui, c'est sur l'année d'après, alors c'est bon. Bon, ben écoutez, ce n'est pas grave, je vais quand même vous faire la réservation. Et je l'ai appelé il y a quelque temps, et je lui ai dit que je ne viendrai pas, et que cette fois, l'événement n'était pas reporté. Et il était tout déçu, et en fait, on avait commencé à construire une relation tous les deux, de savoir est-ce qu'on pouvait reporter. Donc, si vous cherchez un hôtel à New York, je ne connais pas cet hôtel, je n'y suis jamais allé, mais en tout cas, le directeur de l'hôtel est très sympa, je ne peux que vous le recommander. En fait, c'est pour remercier les organisateurs, les sponsors et les participants. Ce slide, il n'est pas juste pour les sponsors, j'entends bien que c'est important pour eux d'être visible. Mais c'est ça, c'est un groupe de personnes qui a décidé de prendre du temps, d'investir du temps, pour apprendre, pour partager, pour apprendre. C'est un peu une façon d'inventer, de réinventer de l'éducation populaire. C'est plutôt sympa, non ? Allez, on est parti. Alors, on est parti, et ce que je veux vous promettre, c'est qu'à la fin de la session, vous aurez identifié un changement que vous souhaitez mettre en place pour augmenter votre impact et votre satisfaction. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, si nous étions dans une grande salle de conférence, j'entendrai probablement certains d'entre vous dire un sourire. Oui, ça, c'est l'incroyable capacité de notre cerveau à reconnaître des modèles, en particulier les visages. C'est avec le sourire que j'ai commencé ma journée. Je me suis souvenu d'événements positifs et ça m'a fait sourire. Pourriez-vous essayer de vous souvenir d'événements positifs ? Essayons. J'avais également prévu de vous dire « Faites face à votre voisin, établissez un contact visuel, souriez autant que vous pouvez. » Parce que c'est une manière passionnante d'expérimenter l'effet miroir. Vous croyez qu'on peut essayer ça face à nos écrans ? Alors, comment libérer le pouvoir du leadership émergent dans votre organisation ? Comment constituer une équipe de leaders ? À la fin de la session, vous aurez identifié un changement que vous souhaitez en mettre en place maintenant pour augmenter votre impact et votre satisfaction. Un changement. Alors, je vous présente Prané. Elle est ingénieur logiciel. Elle se sentait si bien lorsqu'elle a accepté ce poste. Tout sonnait si bien. Elle a estimé que c'était exactement le bon endroit pour elle. Alors, maintenant, elle a un peu de mal dans son travail. Toutes les choses semblent toujours s'effondrer et se terminer par des séances pompiers sans fin. Elle a essayé de trouver des solutions, mais rien n'a vraiment fonctionné. Elle a l'impression qu'elle est juste un petit morceau de bois porté par le flot d'une rivière rapide jusqu'à ce qu'elle trouve cette chose à changer. Je m'appelle Alexis Monville. Je fais partie de l'équipe de leadership EMEA de Red Hat. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire parallèle à celle de mon deuxième livre. I'm a software engineer and I'm in charge. Un livre que j'ai écrit avec Michael Doyle. L'histoire vous permettra d'identifier une chose à changer pour augmenter votre impact et votre satisfaction. Alors, pour Pranay, c'est arrivé quand elle a assisté à une conférence. Elle a trouvé cette chose qui a tout changé. Ce jour-là, un des présentateurs a posé une question simple. Comment allez-vous mesurer votre vie ? Pranay a pris note de la question et elle a commencé à y penser. Au cours des jours suivants, elle est revenue sur la question et a rédigé ce qu'elle pensait que sa vie devait être pour l'appeler un succès. Elle a exploré tous les différents domaines de la vie, pas seulement les aspects professionnels, bien sûr. Elle a commencé à avoir une image satisfaisante de ce que cela devrait être. Mais maintenant, comment y arriver ? La question lui a rappelé ce qu'un autre présentateur avait mentionné. Vous avez autant d'influence que vous pensez en avoir. Et pour étayer son affirmation, le présentateur a dessiné un premier cercle représentant ce sur quoi vous pouvez réellement agir. Il a ensuite décidé un deuxième cercle autour de ce premier cercle montrant ce que vous pouviez réellement influencer. Mais alors, en dehors de ça, que faire ? En dehors de ça, c'est la soupe. L'analogie de la soupe est utile parce que les deux premiers cercles sur ce que nous pouvons agir ou influencer sont bien connus. Et cette simple connaissance tend à nous rendre impuissants. C'est de l'impuissance apprise. L'idée de la soupe nous pousse à trouver un moyen d'influencer, même légèrement, ce que nous pensions ne pas pouvoir affecter. Donc, si je ne veux pas d'une soupe froide et désagréable, je prends la grande casserole de soupe et je la mets sur le feu. Et qu'est-ce qui se produit ? Rien. Enfin, rien immédiatement. Mais après un certain temps, il se passe quelque chose. Une petite bulle surgit à la surface. C'est peut-être une première idée partagée qui change la soupe. Vous pouvez changer la soupe. La rendre un petit peu plus chaude. Ou ajouter du sel, du poivre, pour la rendre juste légèrement plus savoureuse. L'analogie de la soupe est là pour nous pousser à élargir nos cercles. Alors, Pranessa est maintenant pour accomplir quoi que ce soit de valeur. Elle aurait besoin d'allier. Et elle a trouvé un moyen de le faire. Elle a trouvé un moyen de faire connaissance dans un livre de Portia Tung, The Dream Team Nightmare. C'est une technique pour se rencontrer en tête-à-tête, en utilisant une structure simple que Pranessa a représentée sur des petits post-it. Qu'est la porte avec elle pour ses têtes-à-têtes ? Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement en suivant le lien qui est indiqué là. Alors, pour présenter la pratique, Pranessa a juste dit à un de ses coéquipiers « J'ai trouvé quelque chose que nous pourrions utiliser pour intégrer les prochains nouveaux dans notre équipe. Tu voudrais l'essayer avec moi pour évaluer si ça pourrait être bien ? » Et voilà la partie. Alors, bien sûr, Pranessa a maintenant un très low-board avec les mêmes post-it. Vous en doutez. C'est difficile de surmonter la première impression. Et nous allons essayer d'éviter la tentation d'utiliser notre intellect pour confirmer notre première impression. Et faire l'effort de surmonter la première impression, c'est le moyen de créer la paix dans le monde. Pranessa sait maintenant que pour augmenter son impact et sa satisfaction, cela commence avec elle. Et ce n'est que le début. Alors oui, ça commence par vous, ça commence par une réflexion personnelle, ça commence par énergir nos cercles, surmonter l'impuissance acquise. Brian Tracy a raconté une histoire qui représente bien comment ça nous affecte. Lorsque les dresseurs d'éléphants attrapent un bébé éléphant, ils attachent une de ses pattes à un poteau avec une corde. Le bébé éléphant se débat, se débat, mais il ne peut pas se libérer. Pendant des jours, l'éléphant tire sur la corde. Peu après eux, il apprend que la lutte est inutile et il abandonne. Lorsque l'éléphant grandit, le dresseur le maintient attaché à la même corde de la même manière. Et même s'il peut maintenant casser la corde et s'enfuir, il reste passif et attend que le dresseur vienne le chercher. Il a développé ce que l'on appelle l'impuissance acquise. Il a appris que la lutte est inutile à la suite d'échecs répétés. L'éléphant a maintenant une croyance autolimitante. C'est ça l'impuissance acquise. Alors oui, ça commence par nous, ça commence par élargir nos cercles et ça continue avec la connaissance des autres, à établir des relations. Alors, les difficultés ne s'effacent pas comme par magie. Prané a cherché un moyen de réellement focaliser son énergie sur ce qui est vraiment important pour son objectif. et elle a trouvé une technique appelée impact mapping dans un livre de Goeco Adjik. Ça fonctionne comme ça. Commencez par quatre colonnes simples. Pourquoi ? Qui ? Comment ? Et quoi ? Alors, pourquoi faisons-nous cela ? C'est l'objectif que nous essayons d'atteindre. Le pourquoi ici est nous voulons avoir un pique-nique fantastique. Avec qui ? Avec notre partenaire, bien sûr. Le qui est qui peut produire l'effet désiré ? Qui peut y faire obstacle ? Qui sont les consommateurs ou utilisateurs de nos produits ? Qui en sera affecté ? Ce sont les acteurs qui peuvent réellement influencer le résultat. Ce qui pourrait être ennuyeux, c'est s'il y avait des moustiques. Alors, comment ? La troisième colonne, c'est comment le comportement de nos acteurs peuvent changer ? Comment peuvent-ils nous aider à atteindre l'objectif ? Comment peuvent-ils nous empêcher de réussir ? Ce sont les impacts que nous essayons de créer. Alors, une chose qui pourrait être bien, c'est que les moustiques ne viennent pas. Et nous pouvons imaginer beaucoup de choses dans la quatrième colonne pour résoudre cela. Ça peut être réparer le système d'arrosage pour éviter la croissance de nouveaux moustiques. Ça peut être faire pousser des plantes répulsives. que pouvons-nous faire en tant qu'organisation ou équipe de développement pour soutenir les impacts requis ? Ce sont les livrables, les fonctionnalités logicielles. Alors, le comportement que nous voulons vraiment, c'est au cas où il viendrait, c'est qu'il ne pique pas. Alors, la notion anti-moustique pourrait fonctionner. Ça pourrait être indéquat. Mais si vous vous en tenez au changement de comportement, vous libérez la créativité de l'équipe pour trouver quoi ? Et vous pouvez essayer plusieurs options. Et on va juste dire une chose que j'ai oubliée. je te le démarre une seconde. Et voilà. Et nous revenons ici. Et c'est également la meilleure façon de définir nos objectifs. On peut mesurer l'impact que l'on veut avoir sans ça avoir quoi faire pour obtenir l'impact souhaité. Et c'est comme ça qu'on libère la créativité de l'équipe, le Watt. C'est le meilleur moyen de définir des OKR. Les objectifs et résultats clés. Le pourquoi et l'objectif, le comment, le changement de comportement et le résultat clé. Pas de piqûres de moustiques au pique-nique, par exemple. Alors, Pranay a créé ses propres OKR. Elle a présenté ses OKR à ses collègues un par un. Et certains d'entre eux ont dit « Je sais comment t'aider sur ça. » Ses interactions l'ont aidé à affiner sa carte d'impact, à créer de meilleurs OKR. Elle n'a pas essayé de vendre son point de vue, elle a amélioré ses OKR grâce à la diversité des points de vue de son équipe. Et progressivement, ils sont devenus des OKR d'équipe. Ils ont uni leurs forces. Et souvenez-vous comme Christina Wood qui l'a dit lors d'un des épisodes du podcast, il faut éviter la séduction de la tâche. Vous devez vraiment penser aux résultats, à l'impact. Alors, c'est peut-être le bon moment pour vous dire que vous pouvez écouter le podcast sur votre plateforme pressionale, Spotify par exemple. Donc, ça commence par vous. Élargir vos cercles, établir des relations avec les autres. Et ça continue avec la définition d'objectifs, utilisant une cartographie d'impact, impact mapping et des OKR. Et les OKR deviennent partagés avec l'équipe. Et ce n'est pas nécessaire d'attendre que ça parte d'en haut. On peut commencer à tous les niveaux. Et parce que vous savez quelles sont les choses les plus importantes, vous voulez concentrer votre temps sur ces choses-là. Ce que Prané a découvert, c'est qu'il y avait en fait trois types de temps. Le temps pour la synchronisation, pour s'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Le temps de synchronisation est le moment où les membres de l'équipe partagent leurs progrès, leurs défis, leurs apprentissages, afin qu'ils puissent tous rester sur le même objectif. Pour le temps, le temps de synchronisation, on peut identifier les opportunités d'activité qui tomberont dans les autres types de temps. Ça pourrait être une opportunité de collaboration pour comprendre et résoudre un problème ou une possibilité de formation dans un domaine spécifique. Pour prendre juste deux exemples. Le temps de collaboration, c'est quand deux personnes ou plus travaillent ensemble pour accomplir une activité spécifique. La collaboration est essentielle pour bénéficier de la diversité des points de vue de l'équipe. Collaboration pour bénéficier de la rétroaction du feedback instantané des autres membres de l'équipe. Comme lorsque on est engagé en programmation en binôme, c'est-à-dire programmé, ou même en programmation en groupe, mob-programmé. On travaille vraiment ensemble. Et le troisième type de temps, c'est le temps de focalisation, sans interruption, sans notification, pour qu'on ne pas perde de temps à changer de contexte, à revenir sur notre tâche initiale. Prané et son équipe définissent un receveur qui s'occupera des interruptions pour le reste de l'équipe. Pour chacune des sections de focalisation, ils ont un nouveau receveur. C'est un rôle tournant, bien sûr. Ils se concentrent sur une chose à la fois. Et pour affiner leur utilisation du temps, l'équipe a mis sur papier ses accords d'équipe. On a toujours besoin d'un accord d'équipe. Regardez, même quand on va lancer des haches sur des cibles en bois, on a besoin d'un accord d'équipe. Et d'ailleurs, le cinquième point s'applique à bien des contextes. Prané a trouvé un moyen efficace de commencer à rédiger les accords d'équipe, le contrat social, d'équipe, le social contract, le team agreement, en utilisant les six questions que Patrick Lencheny propose dans son livre The Advantage. Pourquoi ? Pourquoi existons-nous ? Comment nous comportons-nous ? Comment gérons-nous les conflits, par exemple ? Ou comment utilisons-nous des documents partagés pour permettre une collaboration asynchrone, sans avoir besoin d'encore une autre réunion ? Ce qui permet également aux plus introvertis de contribuer plus efficacement. Troisièmement, que faisons-nous ? Quatre, comment réussirons-nous ? Qu'est-ce qui est le plus important actuellement ? Une bonne carte d'impact est importante. Prioriser l'impact, le comment, est beaucoup plus facile que de trier une liste infinie de quoi ? Qui doit faire quoi ? Cette question porte sur les rôles et responsabilités, afin d'éviter les hypothèses irréalistes ou les attentes irréalistes. Je pense que le manager devrait faire ça ou je pense qu'un autre membre de l'équipe devrait faire ça. Mais en fait, eux, ils ne sont pas au courant. Ils n'ont même pas l'impression que ça devrait être dans leur rôle. Clarifier ça, c'est important. Donc, ça commence par vous, élargir vos cercles, établir des relations avec les autres. Ça se poursuit avec la définition des objectifs, l'utilisation de la cartographie d'impact, les OKR, qui deviennent partagés dans l'équipe. Et enfin, c'est une utilisation stratégique du temps, définie dans des accords d'équipe continuellement mis à jour. Chaque rétrospective, par exemple. À propos de l'utilisation du temps, ils ont décidé d'utiliser la fonction réunion rapide du calendrier et toujours laisser 5 à 10 minutes de pause entre chaque meeting. Certains d'entre eux utilisent même ces pauses pour de courtes séances de méditation. Intéressant. Pranel a également découvert qu'il était important d'avoir du temps pour célébrer leur succès en équipe. Et ils ont rajouté ça à leurs accords d'équipe. Et j'espère que vous aussi. Parce que, comme l'équipe de Pranel a fait, c'est ainsi que vous augmenterez votre impact et votre satisfaction. Ça commence par vous, des objectifs clairs et une utilisation parfaite du temps en équipe. Alors, où est Charlie ? Vous avez peut-être remarqué que le manager de Pranel n'est pas mentionné dans l'histoire. Le manager est-il un absent paresseux ou un génie brillant ? Nous ne savons pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que nous savons, c'est que le manager comprend comment laisser l'initiative se produire dans l'équipe ? Peut-être que le manager supporte, encourage l'initiative depuis les coulisses ? Comment pouvez-vous faire quelque chose comme ça ou influencer quelque chose comme ça ? Dans les séances de coaching ou de mentoring, j'utilise souvent ce que j'appelle les quatre axes BEPS du leader. BEPS signifie Business, Execution, People and System. BEPS, ça aide les gens à se rendre compte qui n'investissent pas ou pas assez sur un ou plusieurs axes. Explorons les axes ensemble. L'exécution, ce n'est généralement pas le problème principal. Ça peut être un problème pour les managers lorsqu'ils sont dans le détail de l'exécution jusqu'à définir les tâches précises sur lesquelles chaque personne devrait travailler et en allant trop loin dans l'exécution, ils en oublient complètement les autres axes. Alors, l'axe People, embaucher, développer, gérer la performance, s'améliorer soi-même, ça pourrait être plus un problème car parfois, j'ai l'impression que les gens ont tendance à déléguer un peu passivement aux ressources humaines ou aux managers tout le travail formidable qui doit se produire sur ces axes et qui pourrait être fait dans l'équipe en travaillant pair à pair sur ces aspects. Le système, c'est un aspect important, généralement souffrant de sous-investissement. Comprendre le système formé par les personnes, l'organisation, le processus, les outils, éliminer les obstacles, un bon travail. Vous savez, sur cet axe horizontal, Deming a dit un mauvais système bat les bonnes personnes à chaque fois. Et les managers ont généralement plus de pouvoir plus à influencer les changements de système. C'est dommage quand ils n'investissent pas suffisamment d'énergie pour changer ce système. Et le sous-investissement, c'est généralement, ça crée une dette de complexité. On empile des couches de complexité. Et à la fin, plus personne ne comprend ce que ça voulait dire. Donc simplifier, ça pourrait être un bon mantra pour aider les gens sur sa taxe horizontale. Et finalement, le dernier axe, c'est le business. Comprendre l'entreprise, l'écosystème dans lequel elle évolue. Comprendre comment cette organisation a évolu. Qu'est-ce qu'on fait comme produit ? Qu'est-ce qu'on fournit comme solution, produit, service ? Avoir une vision claire de tout ça. C'est quoi notre impact ? Alors, vos activités sont-elles équilibrées sur les axes BEPS ? Est-ce possible pour votre organisation ? Est-ce possible pour votre équipe ? Parfois, les gens me disent que ça pourrait fonctionner dans une startup, mais pour leur organisation, ce n'est pas vraiment possible. Non. Alors, imaginez simplement que vous êtes malade et que vous avez un rendez-vous avec un médecin. Alors, je vous présente le docteur Stockphoto, ici. Est-ce que vous seriez d'accord avec une réponse de notre cher docteur qui vous dirait « Vous êtes malade, c'est grave. » Alors, permettez-moi d'appeler vos parents et je vais leur dire qu'ils recommencent à zéro. From scratch. Start-up. Non ? Pas vraiment une réponse satisfaisante. Non. La seule réponse raisonnable est le changement. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez choisi un changement, même un petit. Ça pourrait être la pratique de la journalisation réflective ou peut-être les têtes à tête pour apprendre à mieux se connaître. Une des personnes qui a essayé ces têtes à tête m'a dit qu'au bout de 30 minutes, il avait l'impression de parler à un vieil ami. Plutôt bon, non ? Un changement. Et touc. Et touc. Et c'est là que vous me dites on n'a rien entendu. C'est la grande solitude de la conférence en ligne. Parce que je ne sais pas. Et on n'a rien entendu. Ben oui, merci Alex. Ça m'aide. Ça m'aide. Nous avons déjà une question. Donc preuve que ça a été quand même entendu. C'est une excellente nouvelle question. Je me demande si je n'aurais pas dû vérifier ça après la première minute. il n'y a pas de souci. Ça continue à arriver. Tu me diras si on doit monter les personnes sur scène. Je pense que c'est une bonne idée. Je crois qu'on a un petit peu de temps pour les questions. La première, je ne pourrais pas le faire. Ça a été envoyé en mode anonyme. Par contre, pour la deuxième, ça peut... Vas-y, envoie la... Tu peux me dire les questions ? Bien sûr. Comme ça, tu fais la sélection et puis tu montres les gens sur scène quand tu as envie. Et puis, comme ça, en plus, ça te permet de bien gérer le temps et de me dire maintenant, tu dois te taire et tu t'en vas. Je n'oserai pas. C'est toujours un plaisir de te recevoir, de t'écouter. Donc, la première, c'est est-ce que l'impatience du changement peut nuire au changement ? C'est une excellente question. L'impatience, oui, pour moi, c'est un gros, gros, gros problème. En fait, on le voit et vous le voyez dans vos équipes, vous pouvez l'expérimenter pour vous, quand on ressent cette espèce de frustration que les choses devraient être différentes on sait que ça devrait être différent. On le sent bien, ça, il y a quelque chose. Cette frustration, en fait, elle ne va pas vraiment nous aider. Et le deuxième truc, cette impatience, le deuxième truc, c'est de vouloir en faire trop, de vouloir changer trop de choses. Il y a des gens qui disent que c'est raisonnable de tenter de faire un changement par semaine. Mais dans certaines organisations, un changement par semaine, c'est monstrueux. Il y a des gens qui disent un changement par mois, c'est bien. Il y a des gens dans une organisation plus grande qui disent un changement par trimestre qui va vraiment confecter tout le monde. C'est le maximum qu'on peut imaginer. Donc, il faut être raisonnable sur ce que l'on veut changer. Du coup, ça veut dire qu'il faut être assez stratégique sur ce que l'on veut changer. Donc, on peut faire des expérimentations, on peut essayer des choses, mais vouloir changer tout à la fois, ce n'est pas possible. Donc, c'est plus efficace de changer une chose, d'expérimenter, et puis de construire sur ce qu'on apprend grâce à ce changement. Ça ne va pas forcément marcher, ce n'est pas grave, mais au moins construire sur ce qu'on apprend. Et du coup, être plus raisonnable, plus posé. C'est super dur parce que c'est très frustrant. J'ai envie de changer vraiment tout le temps plein de choses. Donc, l'impatiente, oui, ça peut nuire au changement. il faut se gérer un peu soi-même. La question suivante, c'est comment se positionner sur le système et les personnes lorsque ces personnes justement ne veulent pas changer ? Enjeu politique interne, par exemple. Alors, ça, c'est amusant parce que moi, je comprends qu'on n'ait pas envie de changer pour des raisons politiques. on essaie d'imaginer quel va être notre prochain job et du coup, on joue aux échecs, on déplace nos pièces et voilà notre prochain job. Alors, je déteste ça, mais malheureusement, ça arrive dans plein d'environnements. Ce n'est pas très surprenant. La question, c'est qui ne veut pas changer et pourquoi ils ne veulent pas changer ? Et souvent, on attend des autres qui changent sans nous-mêmes changer notre comportement. donc on se dit, par exemple, j'ai le cas dans une équipe, c'est très marrant. Enfin, ce n'est pas très marrant, mais c'est un bon exemple. Je viens d'y penser juste à l'instant. J'ai une équipe, une équipe de leadership qui sont quand même à assez haut niveau, etc. Donc, on se dit quand même qu'ils devraient être aptes à changer facilement. Ce n'est pas forcément le cas. Et en fait, ils attendent de leur manager qu'ils délèguent plus. Ça peut nous arriver à tous. On voudrait que notre manager délègue plus. Et donc, ils attendent que leur manager délègue plus. À votre avis, il va déléguer plus ? Et ils lui disent même « Tu devrais déléguer plus. » Et moi, j'ai discuté avec ce manager, il m'a dit « J'aimerais bien, mais en fait, s'ils ne saisissent pas la balle au bon, j'ai l'impression que c'est toujours moi qui dois prendre les décisions. Ils attendent que... Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent les choses. » Et du coup, c'est très intéressant parce qu'en fait, tout le monde attend. Donc, de temps en temps, on imagine et on imagine que les gens ne veulent pas changer, mais ce n'est pas forcément qu'ils ne veulent pas changer. Ils attendent peut-être juste que quelqu'un d'autre change. L'autre aspect, c'est qu'on imagine qu'ils résistent au changement, mais ils ne sont peut-être pas du tout conscients qu'il y a un problème. Et quand ils ne sont pas conscients qu'il y a un problème, du coup, c'est quoi le bénéfice pour changer dans tout ça ? Donc, travailler sur le système, c'est aussi pour ça qu'il faut faire des changements au début plus petit. C'est d'abord commencer par aider les gens à prendre conscience du possible. Le but, ce n'est pas de leur apprendre quelque chose, de leur transmettre des connaissances ou de tout changer. Le but, au départ, c'est juste de leur faire prendre conscience que nous, on ressent un problème là. C'est un problème pour nous, pour nous, pour eux. Et du coup, on aimerait bien essayer de trouver un moyen de résoudre ce problème. Si on arrive à les emmener dans cette prise de conscience et à les emmener à avoir le désir de faire quelque chose, là, on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Mais attaquer le truc par disant on va changer ça, c'est juste le truc de faire peur. Et là, ce n'est plus du désir que j'ai de changer, c'est du je suis prêt à résister. Et quand vous avez des gens qui sont bien calés pour résister, vous pouvez plus difficilement les bouger. Je ne suis pas sûr que ça réponde vraiment complètement à la question. Alors, j'invite les participants qui ont posé des questions s'ils le souhaitent monter sur scène et les poser directement donc à lever la main. ils arriveront sur scène à côté d'Alexis donc ils pourront discuter. Ça sera encore plus plaisant. En attendant, une question d'Aurélie. Quel a été ton dernier petit changement ? Oh ! Alors, c'est amusant parce que mon dernier petit changement... Mon dernier petit changement... Le dernier petit changement... Alors, le dernier petit changement, je ne suis pas sûr que ce soit le dernier mais c'est un qui m'a amusé pas mal. Ça fait quelques années que j'essaye de faire de la méditation et du coup, j'ai associé la méditation plutôt le matin à un des premiers trucs que je fais le matin. et je discutais avec une personne que je mentors qui fait de la méditation aussi et on parlait de nos journées et de tout ce temps, on avait des journées où on était... On avait l'impression d'être toute la journée en vidéo meeting et sans avoir un temps de respiration. Et du coup, on s'est challengé à se dire qu'on devrait faire des petits breaks au milieu de la journée pour faire de la méditation. Même si c'était trois minutes, juste prendre conscience qu'on respire, c'est comment notre respiration, c'est comment notre corps maintenant, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Et du coup, on se pingait sur le chat en disant tiens, j'ai fait la méditation. C'est aussi de challenger pour faire nos exercices physiques parce qu'on s'est rendu compte qu'on bougeait moins. Donc, en fait, on se pingait là-dessus. Et c'est plutôt marrant parce qu'en fait, c'est un moment de célébration parce que l'autre dit « ouais, bravo, super ! » Mais il ne dit pas « moi, je l'ai fait aussi ou pas ! » Il dit juste « bravo, super ! » Et c'est plutôt marrant parce que généralement, quand je reçois le message, je me dis « ah tiens, c'est vrai que j'ai oublié ça ! » Du coup, c'est à la fois un rappel et un truc assez marrant et puis c'est une connivence marrante. Et donc, voilà, de temps en temps, alors maintenant, quand le vendredi, je revois mon planning de la semaine prochaine, j'ajuste certains de mes meetings pour pouvoir avoir des petits breaks au milieu et pour pouvoir faire de la méditation entre les deux pour sortir du rush continu. Donc, c'est mon dernier petit changement. Aurélie, bonjour. Bonjour Alexis. Merci. Oui, c'était la question facile pour moi de te la renvoyer. Du coup, j'en profite parce que j'ai une autre question. Moi, le changement, je m'interroge toujours sur le changement vraiment de comportement personnel versus le changement qu'on peut amener en entreprise par de nouvelles pratiques ou de nouveaux modèles. Ce qu'on a plutôt tendance à faire en entreprise alors que dans le développement personnel, souvent quand on parle de changement, on va plutôt parler de changement de comportement. Donc, ma question, c'est comment aborder le changement de comportement ou comment tu l'abordes peut-être versus celui vraiment amené par des pratiques ou des choses nouvelles qu'on va tester. En fait, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de ne parler que de changement de comportement des acteurs qui sont impliqués dans le système. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'impact mapping parce que, en fait, ce qui est intéressant d'impact mapping, ce n'est pas tellement la dernière colonne du what, c'est parce que tout le monde sait faire des listes de trucs qui vaudraient, des fonctionnalités, que ce soit des fonctionnalités ou n'importe quoi. Tout le monde est capable de faire des listes. Généralement, on est de très grandes listes. Par contre, quand on leur dit, OK, disons qu'on est trois acteurs importants, on a un client, un partenaire et nous, par exemple, c'est quoi le changement de comportement qu'on espère de ces différents acteurs ? Et parfois, il y a des gens qui ont réfléchi à cette liste de quoi pendant des semaines et en fait, ils ne sont pas capables d'énoncer un changement de comportement. Donc, les faire travailler là-dessus, c'est intéressant parce que du coup, ils commencent à se rendre compte que pour faire ça, ça ne va pas être si simple. Ou au contraire, pour faire ça, on pourrait faire juste ça. En fait, ils arrivent à identifier beaucoup plus stratégiquement des choses très spécifiques qui pourraient aider à changer. Donc, c'est assez amusant d'utiliser toujours le changement de comportement. Et pour moi, c'est le plus puissant, c'est quand on arrive à faire ça. Le deuxième impact de ça, c'est quand on essaye de regarder les changements de comportement, on peut trouver une mesure, c'est difficile de mesurer un changement de comportement, mais on peut avoir une mesure qui est une conséquence d'un changement de comportement, qui reflète une conséquence d'un changement de comportement. Et du coup, on peut commencer à se dire, oui, en fait, c'est en train de se passer. C'est en train de se passer, parce que tout le monde ne va pas changer en même temps, bien sûr. Et du coup, on se dit, ah oui, il y a quand même quelque chose qui se passe. Les gens reviennent sur ce site web, par exemple. C'est un changement de comportement. Quelqu'un qui fait un site web, il aimerait bien que les gens reviennent. ça fait partie des changements de comportement. Et plutôt que de bêtement mesurer des trucs, des indicateurs, parce que les autres les mesurent, si on commençait juste à mesurer une des choses qui reflète quelque chose que l'on veut vraiment. Et c'est plutôt amusant. Est-ce que ça répond un peu à la question ? Oui, tout à fait. Je retiens vraiment de commencer à parler de ça et de vraiment rester sur le changement de comportement. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vois une question dans le chat qui est Arnaud qui demande c'est quoi le nom de l'hôtel Amniore. Je crois qu'il s'appelle Lagrange, mais je ne suis pas complètement sûr. Bonjour Alexis. Bonjour. Moi, j'ai posé une petite question dans l'histoire. Merci pour le storytelling puisqu'il est vraiment inspirant. Est-ce qu'elle a eu des échecs, notre héroïne ? Prané, elle est quand même vraiment dans l'échec au départ et c'est super dur pour elle. Il faut savoir que dans l'histoire, je ne le dis pas complètement, mais vous vous rendez tous compte qu'elle vient de prendre un nouveau job. Elle vient de prendre un nouveau job parce que dans son job d'avant, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Les gens autour d'elle étaient tous des imbéciles qui ne voulaient pas changer et qui ne voulaient pas s'ajuster. Du coup, comme elle en avait marre, elle a changé de job pour prendre un job mieux et finalement, après quelques semaines, elle se rend compte qu'elle est face aux mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle doit changer encore de job ? Donc oui, elle a des échecs, elle a des difficultés, c'est dur. Et quand elle a essayé des trucs, ça ne marche pas à chaque fois parce qu'elle essaie de faire des trucs, elle essaie de parler de ses objectifs et les résultats clés et les gens la regardent en disant « ça ne m'intéresse pas. » Donc, elle peut abandonner là. Mais en fait, non, elle n'abandonne pas, elle essaie de trouver d'autres trucs. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au début, elle a peur parce qu'elle ne connaît pas tous les gens qui sont autour d'elle. Elle ne sait pas qui est vraiment un allié, qui est vraiment avec elle, qui a vraiment les mêmes problèmes qu'elle, qui pense la même chose. Le truc qu'elle fait, c'est qu'elle se dit qu'il faut vraiment qu'elle les connaisse mieux. Et surtout dans l'équipe, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, moi ça m'arrive à moi tout le temps, il y a des gens qu'elle aime bien, instantanément. Elle a su qu'elle aimait bien, elle a su qu'ils étaient sympas dans les dix secondes où elle les avait. C'est juste incroyable, on est fort. Et puis il y a des gens, pareil, elle ne les aime pas. Mais elle le savait avant qu'ils ouvrent la bouche, déjà qu'elle ne les aimait pas. Ils n'ont pas eu besoin de parler. Instantanément, elle savait qu'elle ne les aimait pas. Et elle s'est dit qu'il fallait qu'elle passe au-delà de ça quand même. Ce n'était pas possible. Et en fait, en apprenant à connaître les gens, elle a commencé à, pas forcément les aimer, ce n'est pas ses meilleurs potes, mais à, disons, peut-être mieux les comprendre, mieux comprendre comment ils fonctionnaient. Et eux, du coup, cet intérêt qu'elle a exprimé, ça m'a fait qu'ils s'intéressent plus à elle. Donc oui, elle a eu des échecs, mais elle a essayé de s'en sortir. Merci Alexis. Je ne sais pas si tu vois les questions. Donc, as-tu une astuce pour identifier une impuissance à prise ? Comment l'éléphant peut-il se rendre compte qu'il n'est plus enchaîné ? C'est super difficile. C'est une super bonne question. Quand on essaye d'imaginer comment notre vie serait un succès, il y a des choses que l'on dit qui ressemblent à des si. Si ça était comme ça, ce serait mieux. Et en fait, c'est, s'il ne pleuvait pas, j'irais me promener. Ouais. Ou, si j'avais un parapluie, j'irais me promener. En fait, toutes les choses que l'on identifie comme étant des choses qui nous empêchent, il faut essayer de les regarder un petit peu différemment parce que, de temps en temps, en fait, c'est, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Alors, c'est un cas facile, c'est, moi, je ne pourrais jamais parler en public. L'avantage, c'est que maintenant, on ne parle plus en public puisqu'on parle à son ordinateur donc c'est quand même plus facile, mais c'est juste incroyable. Comment vous savez que vous ne pouvez pas parler en public ? Qu'est-ce qui se passe qui vous dit que vous ne pouvez pas parler en public ? Donc, il y a plein de choses où, en fait, on ne sait pas comment on l'a nécessairement appris mais on voit bien qu'on a une limitation. C'est qu'est-ce que cette limitation nous dit ? Et ces limitations, elles sont généralement impossibles. Il y a des choses où je ne peux pas soulever 200 kilos est-ce que je pourrais soulever 200 kilos ? Probablement que si, alors peut-être que 200 kilos ça peut être beaucoup, mais bon, peut-être que si vraiment c'était mon objectif, je pourrais soulever 200 kilos. Comment c'est possible que je puisse me dire ça d'un truc physique mais pas d'autres activités ? C'est bizarre. Donc, en fait, toutes les choses où on a des limitations, où on se dit je ne peux pas faire ça à cause de ça parce que je ne suis pas, c'est probablement des choses qu'on a appris à la suite d'un échec ou d'autre chose ou de ce que les autres nous ont dit. J'entends ça avec je ne suis pas un bon commercial. Ah ouais. C'est quoi un bon commercial déjà ? Reviens Christian, une autre question. Je l'ai fait. Donc, j'attendais pour voir si quelqu'un se manifestait pour revenir sur scène. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui permet à une personne de changer quelque chose en elle sans qu'elle mette en danger sa propre identité ? Donc, si elle s'en aperçoit, que peut-elle faire pour continuer dans l'axe qu'elle veut ? Ah, alors ça, c'est superbe. C'est une superbe question. C'est une superbe question. C'est-à-dire, est-ce que mes comportements me définissent ? Est-ce que, par exemple, un truc classique, je suis de mauvaise humeur le matin. Alors, je ne suis pas de mauvaise humeur le matin, je suis très gentil. Je connais des gens qui sont de mauvaise humeur le matin. Est-ce que je suis de mauvaise humeur ? Est-ce que je suis de mauvaise humeur le matin ? C'est moi, ça me définit. Je peux faire le choix de me dire, je suis, moi, ce qui me définit, c'est d'être de mauvaise humeur le matin. C'est une composante importante de ma personnalité. Maintenant, si ce n'était pas vrai, est-ce que c'est vraiment une composante si importante de ça que ça, de ma personnalité ? Et qu'est-ce que ça changerait si je n'étais pas de mauvaise humeur le matin ? En fait, il y a des gens qui se posent ces questions-là et qui se disent est-ce que ça me définit vraiment ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me définit ? Est-ce que j'ai envie que ça me définisse ? Et si je change ça, est-ce que ça me change à ce point-là ? Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un risque de changer mon identité. Je crois que c'est une opportunité d'être plus peut-être conscient des possibles que l'on a autour de nous, de se dire en fait, je peux faire beaucoup plus que ce que je crois. De temps en temps, ma personnalité, c'est peut-être une limitation, c'est peut-être finalement un carcan dont il faudrait se libérer. Finalement, ma personnalité, ce n'est pas forcément ça. Et être un peu plus balancé. Puis, ça nous pousse un peu. Regardez, moi, je suis introverti, par exemple, je suis un peu plus introverti qu'extraverti. La plupart des gens que je connais dirait que je suis un extraverti. Sauf qu'ils ne m'ont jamais vu au milieu de gens que je ne connais pas. Ou au milieu d'extravertis, par exemple. Ça nous pousse un petit peu. Donc, la question suivante, je l'adore, Alexis, d'après toi, doit-on se lancer dans du changement s'il nous paraît légitime. Donc là, c'est des actions, bien que l'organisation ne veuille pas s'y mettre ou n'en sente pas le besoin. On est en France, c'est la révolution. Par contre, parfois, à New York. C'est un truc vraiment difficile. C'est-à-dire, l'organisation ne veut pas faire quelque chose et vous, vous pensez que c'est ce que l'organisation devrait faire. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. C'est l'organisation à tort, il faut lui montrer qu'elle a tort. Parfois, c'est tout à fait possible. Il y a des choses que les organisations comprennent, parce que les organisations elles sont faites de gens. Et donc, c'est une bonne idée de montrer qu'une autre façon de faire est possible. Et il y a plein de changements qui commencent comme ça parce qu'une personne ou un petit groupe de personnes ont décidé qu'ils allaient faire les choses autrement. Et ça fonctionne très bien. Et c'est l'innovation finalement. c'est juste ça. Le point, après, c'est quelle est la limite et jusqu'où vous allez aller. Il y a un risque à aller contre ce que veut l'organisation. Il y a aussi un risque, c'est d'avoir pas compris quelque chose. C'est-à-dire, quand je disais les quatre axes sont importants, quand l'organisation ne veut pas faire quelque chose, il faudrait être sûr d'avoir compris la raison qui est derrière cette chose. J'avais un cas dans une boîte où quelqu'un m'a dit « Ouais, on ne va plus faire tel truc parce que ça nous fait perdre énormément de temps, c'est complètement débile. » j'avais tendance à dire « Bon, pourquoi pas ? Ça te fait perdre du temps. » Sauf que ce que je n'avais pas mesuré, c'est que, en fait, c'était illégal. Juste illégal. Il y avait une réglementation, en fait, qui imposait les entreprises dans ce domaine à faire quelque chose. Et, en effet, ça faisait perdre du temps et ça ne paraissait pas intéressant par rapport aux résultats qui étaient produits. Sauf que la réglementation l'imposait et, en fait, la réglementation avait une très bonne raison pour imposer cette limitation. Alors, dans ce cas-là, cette mécompréhension de cette partie business a généré une situation intéressante. Donc là, l'organisation ne voulait pas faire quelque chose et elle avait quand même des raisons. Malheureusement, les gens dans l'organisation ne le savaient pas, n'avaient pas compris ça. C'est dommage. L'organisation n'est pas jugée utile de leur expliquer pourquoi, mais bon, c'était un détail. Donc, je pense que oui, je pense qu'il faut essayer à petite échelle, mais avant de se lancer dans des trucs radicaux, s'assurer qu'on ait vraiment bien compris pourquoi les choses sont faites de la façon dont elles sont faites. Parfois, il y a des gens qui ont des très, très bonnes raisons. Tout à fait. J'invite la personne qui a posé la question suivante. Il nous reste trois minutes environ à monter sur scène. Je crois qu'elle peut le faire et donc la poser elle-même. Oui, bonjour Alexis. Bonjour. Alors, en effet, moi, j'avais une question qui porte un peu de vécu, mais je pense que visiblement, ça touche d'autres personnes. En tout cas, je ne l'avais pas posé pour moi, je l'avais posé pour vraiment le groupe. C'était une question de fatigue, des fois à force d'essayer et de ne pas percevoir le résultat ou autant que ce qu'on attend en fait. Et donc de s'user et de se décourager. Oui, alors, je crois qu'on est tous comme ça. Il ne faut pas se... Je connais très peu de gens qui ont une énergie sans fin et qui se relèvent après chaque échec sans avoir besoin de se ressourcer ailleurs. Je n'en ai jamais rencontré. On a toujours des phases où on est euphorique et on a énormément d'énergie et on se dit qu'on va tout réussir et puis de temps en temps, après quelques difficultés, on tombe en bas de notre courbe et là, on est en vraiment basse énergie. Et quand on est en vraiment basse énergie, ce serait mieux de ne pas trop prendre de décisions parce qu'on ne va pas forcément aller dans le bon sens et si on est en basse énergie et qu'on continue à prendre des décisions, on continue à essayer de pousser, 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 généralement, c'est quoi ? Donc en fait, il faut essayer de s'écouter, de reconnaître ces moments-là. Et quand je suis extrêmement frustré et que j'ai envie de dire à tout le monde des grossièretés, je pense que ce n'est pas vraiment le bon moment de les dire, ce n'est pas vraiment le bon moment d'essayer de leur expliquer quoi que ce soit. donc c'est le bon moment pour arrêter, de faire une pause et essayer de se ressourcer et de trouver de l'énergie. Ce que j'ai trouvé d'amusant, c'est que parfois dans son environnement, dans son entreprise, on est un peu seul, on se sent seul. Mais parfois, juste d'aller expliquer son problème à quelqu'un d'autre. Je suis dans une communauté de Chief of Staff, par exemple, qui a un rôle assez marrant. D'aller expliquer mon problème à d'autres Chiefs of Staff, on leur pose une question, sur comment tu fais ça, toi. Du coup, c'est super intéressant d'abord parce que généralement, quand j'essaie d'expliquer, de formuler la question, ça me donne des idées sur comment y répondre. Et puis, je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas tout seul. De temps en temps, il y en a d'autres qui sont dans les mêmes trucs. De temps en temps, je tombe sur d'autres gens qui sont plein d'énergie et qui ont plein d'idées. Et ça me rembouche. Je me dis, pourquoi pas, on peut faire ça. Donc, aller voir d'autres gens, aller leur parler, se connecter à d'autres quand on est en bas d'énergie pour se ressourcer. Si c'est la bonne façon pour toi, c'est bien. Parfois, il y a des gens, ils ont besoin d'être tout seul, de se poser, d'aller courir, d'aller marcher, d'aller faire du vélo, d'aller méditer, je ne sais pas, mais ils ont besoin de se ressourcer d'autres façons. Donc, savoir comment on retrouve son énergie, ça me paraît important. Merci. Merci à vous.